Vous cherchez à consulter en toute confiance un sophrologue, hypnothérapeute, naturopathe ou réflexologue ? Alors découvrez Liberlo.com, le sponsor de cet épisode, une plateforme de réservation de praticiens certifiés et vérifiés de médecine douce que nous avons le plaisir d'accueillir. Liberlo, œuvre pour la démocratisation et la reconnaissance des médecines douces grâce à une plateforme conçue pour être sûr, simple à utiliser et informative pour vous aider à mieux comprendre les médecines complémentaires. Leurs équipes effectuent une vérification rigoureuse des formations, diplômes et expériences des praticiens. Liberlo s'engage à favoriser le pouvoir d'agir de chacun pour son bien-être et sa santé et à aider les praticiens à développer leurs activités en toute sérénité. Alors trouvez l'équilibre et le praticien en médecine douce qui vous convient sur liberlo.com. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Il y a des personnes qui ont la capacité de transmuter le réel. Des personnes qui arrivent à percevoir des beautés du réel qui nous échappent. Elles ne sont pas forcément en lien avec des forces surnaturelles, mais elles ont simplement la finesse d'une écoute, d'une observation qui nous fait défaut à nous, petits humains, si tourmentés par nos petits soucis quotidiens. Beauté de la nature, mais aussi influence de la nature. Et là, je vous entends, cher non-contemplantif, me dire « Ouf ! Heureusement ! » Cher Guy Laclara, vous n'allez pas seulement nous faire un cours de poésie sur la nature. Non, non, au contraire. Mon invitée, même si elle est éminemment poétique, est également éminemment savante. Et elle va nous permettre non seulement de découvrir les paysages, mais de les ouvrir, pour mieux comprendre comment synchroniser nos rythmes intérieurs avec les saisons, et cela même si on est citadin. Poétesse et artiste Jurelpine, elle nous avait déjà enchanté sur les ondes de Métamorphose lors de la sortie de son livre « Alchimie végétale ». La voici de retour dans le podcast Métamorphose. Son nouveau livre s'intitule « Ouvrir les paysages, le rythme de nos saisons intérieures » aux éditions L'Originelle Charles-Antony. J'ai le plaisir de recevoir Séverine Perrongardant. Bonjour ! Bonjour ! On connaissait votre capacité à passionner nos auditeurs sur la question de l'alchimie végétale, avec votre connaissance hors du commun des plantes, mais pourquoi les saisons ? Est-ce que la notion de la décomposition, de la transformation du vivant qui vous a animé pendant tout ce parcours, est-ce que c'est ça que vous avez voulu approfondir ? Oui, l'alchimie végétale en fait m'a menée aussi sur une vision plus large de l'alchimie et qui est liée à la métamorphose du vivant. Et déjà au travers du livre, c'est ce qui c'est ce parcours d'observer les plantes et de savoir les préparer au fil des saisons et de leur propre métamorphose. Et au travers de ce voyage, ces dernières années, c'est vraiment de comprendre à quel point s'intriquent nos propres métamorphoses en tant qu'être humain et celles de la nature. Donc de la même manière qu'il y a des saisons et on a la chance de les vivre à nos latitudes, on a aussi en tant qu'humain des saisons qui vont de l'enfance à l'âge de la maturité, à ce début d'entrer dans la sagesse qui nous amène petit à petit vers la vieillesse et la mort. Et tout ça est très naturel, c'est ce qui vit dans la nature et nous en tant qu'être humain on le vit aussi. Donc on peut être tout à fait citadin, mais avoir conscience de nos saisons intérieures et une fois qu'on en prend conscience, d'une certaine manière, mieux les vivre. Tout à fait, oui, mieux les vivre, parfois se réajuster aussi. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, et moi-même je l'expérimente, on a tendance à vouloir créer un équilibre, une harmonie, et parfois on reste un peu dans une certaine vision du monde qui commence à s'enquiloser quelque part, alors qu'en fait tout est mouvement. Et effectivement, même quand on vit dans les villes, finalement c'est le rythme des saisons qui nous permet de voir que tout est mouvement, que la nature est mouvement. Les oiseaux vont se taire un petit peu plus l'hiver dans les villes et revenir au printemps, on va l'entendre déjà un petit peu plus. Alors j'ai la chance de vivre plus proche de la nature et dans un habitat où il y a moins de population humaine. En tout cas, je trouve que ce lien aux saisons est peut-être le plus accessible pour chacun et chacune d'entre nous. Alors vous commencez d'ailleurs votre livre par un très beau poème en prose sur le miracle de la vie intitulé Le chant des pistes. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire au travers de cette beauté ? Est-ce que c'est une façon de mieux ressentir notre façon à nous d'être vivants ? Oui, le chant des pistes, c'est vraiment relié à un récit, une cosmogonie qui est liée aux aborigènes d'Australie. Et quelque part, ça m'a mis aussi sur la piste, sur une possibilité finalement de guider aussi ou de donner des balises et de semer des éclairages ou peut-être des choses qui pourraient venir nous toucher et nous mettre en mouvement, même dans un monde qui peut nous paraître complètement fou et parfois en chaos. Il y a quand même toujours des cosmogonies, je dirais des règnes, des animaux, des végétaux, toutes sortes d'êtres vivants dont les humains qui sont présents autour de nous. On est vraiment des êtres de lien et on est lié aussi à toutes ces évolutions-là. Donc le chant des pistes, c'est le point de départ du livre et c'est aussi comprendre qu'il y a cette interdépendance qui est permanente, à la fois avec le temps, donc les saisons, mais aussi avec tous les êtres vivants ou ceux qui nous paraissent moins vivants comme une montagne, par exemple. Ou la Seine, pour ceux qui habitent à Paris, c'est un être vivant quelque part qui a son histoire et qui traverse cette ville et qui lui a donné aussi, je trouve, une empreinte vraiment singulière. Et qui a une influence donc directement sur les personnes qui y habitent. Ce que je trouve fascinant dans votre façon d'appréhender la nature, c'est qu'on a des mots comme ça qui vont être des mots qui vont permettre des jeux de mots, le chant des pistes. On pense bien sûr aux pistes naturelles, mais en vous entendant, bien sûr, c'est aussi les différentes pistes qui sont offertes à nous et qu'on peut choisir ou non de suivre et qui vont nous permettre de se reconnecter à soi. Est-ce que c'est un vrai travail justement sur le langage que vous faites pour essayer de trouver une double acception des mots, à la fois quelque chose de très précis au niveau naturel mais qui renvoie à des choses profondes au niveau personnel ? Peut-être des fois quand je les écris, ce n'est pas aussi évident. D'ailleurs, c'est un livre qui a vraiment mis du temps à s'écrire et qui était en gestation longtemps avant que je commence à l'écrire dans des carnets. Et c'est des choses qui viennent après. Il y a beaucoup plus de clarté qui peut venir après et puis bien souvent, c'est les retours aussi qu'on peut me faire qui permettent de voir qu'il peut y avoir un double langage mais quelque part, c'est celui qui est présent tout le temps et pour moi, la poésie, c'est aussi la métaphore et c'est voir les choses dans plusieurs perspectives et c'est ce qui est beau et fascinant parce qu'en fait, ça ne nous met pas dans une impasse et ça nous donne en tant qu'être humain toujours la possibilité d'être touché, de se remettre en mouvement même quand il y a eu des épreuves ou des moments qui sont difficiles dans la vie qui peuvent nous toucher personnellement mais aussi collectivement et je crois qu'on est vraiment à ce moment-là de notre histoire en tant que civilisation. Donc quelque part, c'est peace, oui, c'est vraiment, enfin je l'espère, toucher et mettre en mouvement. Bien sûr qu'il y a des choses qui font appel à la raison et je crois aussi que l'émotion nous permet de nous mettre en mouvement. Alors des fois, l'émotion nous déborde, ça peut être la colère comme ces orages qu'on a eus assez récemment mais ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre de la beauté, de l'amour et on a besoin aussi de ça parce que c'est ce qui nous relie les uns les autres, les unes les autres. Des mots comme des chants, des possibles. Alors comment nos auditeurs, en particulier les citadins, peuvent se reconnecter à cette nature en lien avec cette nature intérieure dont vous parlez ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous donner de l'ordre d'un outil ? Déjà, c'est vrai, quand on est en milieu citadin, il y a souvent des parcs et bien souvent les villes en France sont liées à un cours d'eau ou en tout cas la présence de l'eau. On voit Marseille, toutes les villes en fait sont liées à l'eau et je trouve que c'est un élément qui nous est nécessaire et qui nous permet aussi d'être dans une certaine fluidité. Et d'ailleurs, naturellement, les enfants vont vers l'eau. L'été, tous les citadins, les citadines et moi, je suis souvent venue à Paris et je vois l'été, tout le monde est proche de l'eau. Donc, c'est que naturellement, on est attiré par ces éléments-là et puis ensuite, il y a les éléments qui sont présents. Ça peut être aussi la montagne, ça peut être aussi les saisons. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est universel, en tout cas, sous nos latitudes. C'est-à-dire que ces saisons marquent un temps qui est différent et le rythme différemment d'un temps qui peut être lié au travail, par exemple, à un exercice lié pour une entreprise ou à la scolarité des jeunes qui est désynchronisé parce que finalement, on travaille trop l'hiver alors qu'on devrait vraiment revenir à l'intérieur et plus se reposer. Et le fait de revenir sur les saisons, c'est aussi une piste pour casser une certaine structure du temps qui aujourd'hui génère beaucoup de stress, beaucoup de tension, de fatigue et d'épuisement aussi parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin aussi de se reposer, de dormir, de rêver, d'aimer et de se rencontrer. Et je crois que profondément, on aspire toutes et tous à cela. Mais alors pour vous, de ce que je peux comprendre, le rythme social est quelquefois désynchronisé du rythme biologique. Oui, le rythme sociétal que la société aujourd'hui dans laquelle on est et qui est pour moi à son paroxys est vraiment désynchronisé de notre rythme biologique. Et par exemple, par rapport à il y a 20 ans où il n'y avait pas les réseaux sociaux, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ça a même désynchronisé au-delà des saisons, c'est-à-dire le rythme jour et nuit. Et l'été, les jours sont plus longs, donc on a moins besoin de dormir, on a plus la possibilité de faire des choses et c'est des moments où on aime se rencontrer et rencontrer les autres et s'ouvrir à d'autres paysages justement culturels ou humains. Et l'hiver, on devrait plus dormir. Mais par exemple, avec la présence permanente des écrans, on dort moins et du coup, le corps s'épuise parce qu'il a besoin d'aller puiser des ressources et des réserves pour se régénérer, se renouveler. Alors, si on va dans, on va dire, la granularité de ce que vous proposez, vous parlez dans les perspectives de la nature humaine avec le cycle des sept ans, vous décortiquez par tranches d'âge certains moments de conscience de l'individu. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces différentes phases ? Alors, effectivement, c'est des tranches d'âge qui font appel à différentes traditions et qui ont été ramenées, je dirais, dans le siècle dernier par des penseurs et des philosophes européens. Et ces tranches d'âge, elles sont liées au cycle de sept ans, donc par exemple de zéro à sept ans et je dirais même de zéro à vingt-et-un ans, on a trois cycles qui correspondent finalement à la naissance jusqu'à la fin de l'enfance et de l'adolescence qui nous amènent aux portes de l'âge adulte et chaque tranche, chaque septaine correspond aussi à un temps vraiment intérieur, intime, biologique, physiologique, psychologique de l'être humain. Donc, un petit enfant de bébé à sept ans va se construire, va être très lié à sa mère et à son environnement proche et puis de sept à quatorze, il va commencer un petit peu plus à s'ouvrir, à appréhender un territoire. C'est pour ça qu'il est beaucoup aussi dans son corps, il a besoin d'explorer autour de lui et on voit les adolescents de 14 à 21, ils explorent un autre monde qui est un petit peu plus loin que celui du cœur de la famille et c'est le moment où ils commencent à s'émanciper, ces jeunes et à vouloir aussi se rencontrer dans l'autre et je trouve intéressant parce que bien souvent l'adolescence, on porte un regard qui est très dur alors qu'en fait, c'est un moment où ils cherchent à s'individualiser et finalement à sortir un peu du champ psychique des parents pour aller se découvrir dans la rencontre avec l'autre et tout ça va se continuer et c'est ainsi que finalement on devient adulte et qu'on commence aussi à poser ses fondations dans une vie, à créer, à fonder parfois une famille mais ça peut être d'autres formes aussi de création et un jour on arrive à cet apogée de vie qui correspond à 42 ans mais on peut imaginer le temps du midi ou le temps du zénith de l'été et c'est le moment où c'est un peu le bilan, l'équilibre et accepter aussi de rentrer dans une autre phase d'action qui est plus en retrait, plus en sagesse, plus en accompagnant aussi ces nouvelles pousses qui demandent à trouver leur place dans le monde et dans leur vie, ça c'est fondamental et à mon sens la crise sociétale qu'on vit aujourd'hui elle est vraiment liée à un problème de place c'est-à-dire que les anciens et les personnes n'arrivent pas à laisser la main et à accompagner en fait ce mouvement de la jeunesse et c'est pour ça qu'elle se rebelle et qu'elle le fait aussi avec toute son énergie donc ça peut parfois être très frontal et très radical mais elle a juste besoin de prendre sa place aussi dans le monde et ça c'est le mouvement de la nature les jeunes pousses elles sont accompagnées par les grands arbres qui les protègent et puis un jour le grand arbre va commencer à perdre sa vigueur de sa force parfois va être cassé ou tombé et tomber au sol mais en fait il va redevenir un socle pour les nouvelles générations avec une réintégration qui est intéressante alors je vous cite chaque saison est subdivisée en trois phases ou saisons mineures printemps enfance vie naissance enfance adolescence été adulte amour jeune adulte 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 en maturité automne maturité sagesse apprenti sage très beau maître enseignant sage et hiver vieillesse vérité exil de la vieillesse mort préconception préparation si vous aviez à dire aujourd'hui dans quelle saison vous vous trouvez ce serait laquelle est-ce que vous êtes justement dans cette phase de volonté de sagesse d'accompagnement ou pas du tout oui 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 je me sens là et je pense que l'écriture qui n'a pas été toujours mon je dirais mon activité oui oui mon métier elle vient rencontrer en fait ce cheminement intérieur où je ces dernières années et depuis la sortie du livre alchimie j'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de m'extraire par moment pour intégrer ces savoirs et puis pouvoir les restituer dans un monde qui est tel qu'il est aujourd'hui et qui je dirais peut aussi servir de guidance pour les nouvelles générations et même ce livre il m'a aidé aussi à cheminer et à savoir lâcher par moment à certains endroits et pour mieux me situer et retrouver une place qui est plus juste dans ce mouvement de la vie donc je suis après l'équinoxe ça c'est sûr de l'automne donc dans une phase où je suis dans l'intégration de toutes mes expériences de vie et puis aujourd'hui cette possibilité de me décentrer c'est-à-dire sortir de moi pour observer aussi ce mouvement de la vie chez les jeunes chez les autres êtres vivants et dans le monde donc voilà il y a vraiment ce mouvement qui a été très net et je crois qu'un livre il nous transforme aussi de toute façon donc je l'ai vécu de manière très intérieure et très intime et nos lecteurs aussi vos lecteurs sans doute le vivront de façon très intime alors aujourd'hui on voit de plus en plus vous parliez de désynchronisation avec un rythme sociétal mais désynchronisation aussi vis-à-vis de l'âge on a toujours cette volonté de ne pas pouvoir entrer on va dire dans un âge qui peut être vu comme un âge avancé parce qu'au niveau société on rejette aussi à partir d'un certain âge comment on fait en fait quand on sait qu'on appartient à une saison mais qu'on ne veut pas rentrer dans la saison déjà je pense que c'est on le sent parfois au niveau du corps le corps en fait peut manifester des symptômes et pour une femme par exemple l'entrée dans cette phase de périménopause ménopause est vraiment un signal important justement de rentrer dans une autre phase de sa vie et dans son automne de vie et toutes les manifestations dans le corps et la psyché sont là pour nous mettre sur le chemin dans certaines cultures les femmes en fait très naturellement rentrent dans ce passage parce que leur vie est ritualisée elle est plus en lien avec les cycles du vivant et ça se fait très naturellement et je crois sur ce typiquement sur cette étape de vie qui est assez mal appréhendée dont on parle peu finalement qui est assez tabou autant il y a eu un énorme travail je trouve pour les jeunes femmes dans l'accompagnement la maternité mais c'est vrai que sur les femmes qui commencent à rentrer vers ces âges c'est encore assez tabou et c'est mal compris surtout et je crois que pour les femmes c'est important de saisir aussi ce que peut représenter cet automne de la vie qu'on appelle en des termes médicaux ménopause mais c'est juste un autre temps de notre vie de femme qui nous permet aussi de renaître à nous-mêmes et les hommes le vivent aussi avec l'andropause et ça on en parle encore moins mais c'est aussi le cas c'est-à-dire que c'est un mouvement de retrait mais qui se transforme et qui permet aussi de renaître à soi-même et qui est fondamental et qui suppose des moments d'introspection exactement de retour dans une forme d'intimité avec soi puisque c'est souvent l'âge où les enfants partent ou alors on a vraiment pris acte dans sa vie qu'il n'y aura pas d'enfant et ça peut arriver pour certaines personnes et certains couples mais il y a un mouvement quand même intérieur qui traverse et qui traverse le corps et la psyché et le fait de lutter contre ça souvent nous met dans des grandes difficultés alors que de pouvoir le saisir et accompagner ce mouvement le laisser s'incorporer est à la fois bénéfique pour nous mais aussi pour les personnes autour de nous ça peut être nos enfants nos compagnes nos compagnons mais d'une manière plus globale notre place aussi dans la société ou dans une communauté comment on fait ça est-ce que c'est en tenant un journal est-ce que c'est en commençant à écrire je sais pas de façon poétique est-ce qu'il y a je sais pas un média artistique à penser comment est-ce qu'on fait pour s'accompagner ça c'est pour nos auditeurs c'est très important en particulier dans ce que vous appelez vous des moments de transition comme ceux que vous qualifiez de solstice comme ça à chaque fois des moments de passage de transition est-ce que vous avez vous-même expérimenté des aides que vous nous recommanderiez pour essayer d'accepter le changement de façon un peu moins douloureuse ça peut prendre différentes formes et ça peut être multiple et peut-être qu'une des clés c'est justement ouvrir ces paysages et s'ouvrir à d'autres formes de vie d'autres formes de nourriture qu'elles soient psychiques culturelles spirituelles parfois c'est par le voyage effectivement par l'art par l'écoute aussi d'autres récits de vie moi j'aime beaucoup dans les récits de vie ce vécu qui situe une parole qui situe aussi un partage un témoignage qui est vivant et quelque part les podcasts c'est le vôtre métamorphose par tout à fait son nom donc ça aussi c'est des choses qui peuvent faire un point de bascule et ouvrir justement un paysage et se dire oui en fait je peux me resituer aussi dans mon histoire dans mon récit dans mon paysage qu'il soit culturel ou même je dirais dans ma lignée et peut-être réinventer et me réinventer et suivre ce mouvement de la vie qui appelle en fait parce que la vie est toujours en perpétuelle recherche de s'exprimer de se manifester différemment et voilà cette ouverture au paysage elle peut prendre différentes formes et j'invite vraiment chaque personne à être à l'écoute de ce qui peut l'appeler de ce qui peut résonner de peut-être de choses qu'elle n'a pas eu le temps de faire jusqu'à présent et qui l'appellent ça peut être parfois un voyage initiatique ou une marche à pied pendant plusieurs mois ou plusieurs jours tout ça c'est autant de manières d'ouvrir les portes et pour d'autres c'est par exemple faire un jardin c'est une belle manière aussi d'ouvrir un paysage et de pouvoir se relier au vivant même si c'est dans une maison de famille le temps d'un été c'est toujours une autre manière ce qui est important c'est d'être en mouvement et de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on sait et d'oser aller à la rencontre les enfants le font très bien ils sont plein de curiosité et ils aiment apprendre et découvrir avec des yeux tout neufs c'est peut-être aussi se reconnecter à ça à cette capacité de s'émerveiller réhydrater l'intellect oui 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 le nourrir autrement oui tout à fait alors je n'y résiste pas je vais vous lire un passage d'une poésie époustouflante en beauté le ciel et l'eau se confondent le silence du paysage et le vol du Milan royal le murmure des rivières et le souffle du vent alors que la barque tout en douceur glisse sur les eaux émeraude longe les roselières dernier sanctuaire du sauvage et le soleil qui se dépose dans un dernier baiser sur la colline empourprée de cet amour infini moment de grâce et partagé avec mon compagnon de vie comme un couple de Martin Pécheur qui a passé quelques saisons déjà tout en simplicité et bonté tendresse et silencieuse communion nous avons traversé ensemble d'une rive à l'autre la vie alors comment vous faites pour être en osmose avec le vivant comme ça pour créer par l'écoute et l'observation une telle richesse de poésie est-ce que vous avez une manière de nous proposer un nouvel oeil une nouvelle oreille pour pouvoir être plus attentif et essayer comme vous de suivre votre capacité de créativité au travers de ces quatre saisons oui c'est vraiment une intention et une attention d'écoute qui s'est développée avec le temps je me nourris beaucoup d'empreintes visuelles sonores en fait j'ai un appareil des photos intérieures on pourrait dire ça comme ça ma manière de capter c'est vraiment de saisir tout ce qui me traverse quand je vais dans un paysage et ce qui m'a ouvert à ça ou peut-être reconnectée parce que je me souviens enfant être très liée à l'observation de la nature parce que j'avais cette chance de vivre dans la nature de faire mes cabanes de dormir à la belle étoile c'est quand j'ai recommencé à voyager dans des paysages où finalement il n'y avait rien si ce n'est la nature les animaux et je me suis dit mais en fait quand je suis revenue chez moi j'ai ça autour de moi constamment et ça a été comme un désapprentissage pour réapprendre à observer et à accepter la terre où je vis telle qu'elle est même si je vois quand je vais en haut de la montagne je vois je vois les villes des fois j'entends l'autoroute aussi qui remonte le bruit de l'autoroute mais j'essaye d'honorer cette beauté qui est encore là quand il y a un lever du soleil quand il y a un coucher du soleil et finalement c'est devenu une habitude c'est-à-dire de capter les sensations c'est très routinier mon quotidien est très ordinaire je me promène avec mon chien j'observe l'été effectivement je vais sur le lac avec la barque et en fait je capte toutes les empreintes qu'elles soient visuelles sonores le ressenti l'émotion et puis un jour ça se restitue alors dans l'écriture mais tout ça c'est comme s'il y avait des sédiments à l'intérieur c'est vraiment ça et je crois que pour les personnes qui vivent en ville je sais qu'aujourd'hui on peut s'organiser autrement et partir en week-end partir en vacances changer nos paysages au-delà du monde urbain qui est des fois saturé de bruit et qui est difficile aussi parce que ça perturbe une certaine sensibilité dès qu'on a la possibilité de partir et d'être dans des lieux en nature c'est d'observer de se laisser toucher de se laisser couler dans l'eau de se laisser toucher par la beauté d'un coucher de soleil et on est tous sensibles à ça et partout sur la terre toutes les personnes regardent les couchers de soleil ou les lever un peu moins des fois parce qu'on reste un peu au lit mais en tout cas on est très humain quand on est relié à ces moments de la journée à cette sensation de l'eau sur notre peau et de se laisser aller dans la mer ou dans l'eau d'un lac on est tous sensibles à cette possibilité donc dès qu'on a la possibilité d'être dans d'autres lieux que des lieux urbains c'est pouvoir se laisser toucher mais je suis sûre qu'un coucher de soleil sur la scène est très beau aussi alors si on revient sur cette notion de saison et de saison intérieure en particulier est-ce qu'il y a des symptômes lorsqu'on est désynchronisé est-ce que vous pourriez nous donner des exemples ou est-ce que par exemple on dort mal ou tout d'un coup on peut avoir je sais pas des poussées urticaires de l'eczéma est-ce qu'il y a des symptômes en fait qui vont qui peuvent s'expliquer par une désynchronisation simplement oui je crois que quand il y a une manifestation physique prononcée par exemple enfin vous citiez l'eczéma ou d'autres choses qui sont plus visibles comme le sommeil qui est dérangé et sur du long terme c'est que déjà la déconnexion elle a enfin ça fait quelque temps qu'elle est installée donc pour moi ce qui est important c'est de se dire qu'on peut toujours reprendre un nouveau départ c'est difficile quand on vit en ville de pas se laisser happer par cette tension cette vitesse permanente oui l'adrénaline oui 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 et puis tout va vite le métro les gens marchent vite c'est sûr qu'on est happé par ce rythme là et moi je trouve que c'est très courageux aussi aujourd'hui de pouvoir vivre en ville parce que ça mobilise beaucoup les sens et toutes les perceptions dont on est capable donc ben voilà c'est de faire aussi des pauses de pouvoir le week-end juste aller dans un parc peut-être un petit peu plus tôt pour être tranquille et serein et se dire qu'en fait on peut reprendre un nouveau départ et peut-être ralentir un peu et juste sentir qu'on se fait du bien retrouver un amour pour soi et aussi une forme de compassion ça c'est important on se juge aussi beaucoup on pense qu'on devrait être comme ci ou comme ça et peut-être d'être un peu plus doux et d'amener cette douceur ne serait-ce que quand on partage un café avec un ou une amie quand on prend un verre d'eau quand on va se balader de ralentir un peu le pas et d'avoir cette conscience qu'on peut ralentir même en étant en milieu urbain c'est possible c'est-à-dire qu'on a la faculté soi-même de se reconnecter à son rythme si on le veut oui donc il n'y a pas de fatalité d'être complètement désynchronisé tout d'un coup au niveau d'un cycle saisonnier non il faut juste en avoir conscience et puis s'écouter s'il y a besoin de plus de repos et ça c'est à la portée de toutes et de tous même si par moment on sent que ça se décentre c'est essayer de revenir et surtout prendre conscience qu'au-delà de ce qu'on mange je dirais que c'est important aussi de se nourrir avec le cœur c'est-à-dire d'être entouré de personnes avec qui on se sent bien avec qui on a envie de partager on est vraiment des êtres de lien et quand on est en ville on a cette chance d'être dans une grande altérité parce qu'il y a beaucoup de personnes différentes et c'est aussi très nourrissant alors oui mais encore faut-il aimer l'altérité parce que normalement d'une certaine manière on va en ville pour des raisons aussi d'ambition personnelle alors pour le travail oui oui il y a le travail ou pour l'altérité que je dirais l'altérité du même c'est-à-dire une volonté de s'entourer d'une communauté qui va nous permettre de pouvoir avoir une carrière donc c'est pas forcément quelque chose qui va être de l'ordre d'une volonté de découvrir quelque chose de complètement autre de découvrir un paysage je dirais mais c'est possible de découvrir un paysage dans la ville de voir qu'elle a ses quartiers qu'elle a ses cultures aussi ses centres culturels ses réseaux je dirais de vie ses flux et c'est aussi peut-être une manière d'être justement de cheminer vers l'altérité pour moi la nature c'est ce qu'elle enseigne c'est-à-dire la présence des plantes des animaux ils nous apprennent en permanence qu'on est dans une forme de réciprocité d'altérité et je crois que le vivre aussi dans les villes et s'ouvrir à plus d'altérité et certainement ce dont on a besoin aujourd'hui parce que ça veut dire qu'on écoute un peu plus avec son cœur et moins par l'intellect ou la raison alors on connaît les calendriers avec les différents mois et les différentes saisons est-ce que vous conseillez à chacun d'entre nous de se créer une sorte de calendrier intérieur en lien avec la saison dans laquelle nous sommes et qui nous permettrait peut-être de nous enrichir une sorte de mémorandum pour nous rappeler un petit peu où on va est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui serait intéressant à développer ? Vous avez parlé tout à l'heure des solstices et des équinoxes c'est vrai que c'est aussi des moments où on peut simplement se poser peut-être avoir un carnet où on écrit pour faire le point mais ça peut être aussi à chaque changement de lune c'est simplement faire cet effort de se mettre en retrait et d'écouter un petit peu ce qui est là de se dire ok où j'en suis est-ce que je me sens en phase avec cette saison et puis quand une nouvelle saison arrive de ressentir aussi parce que parfois elle se vit par exemple au nord de la France au sud ou à l'ouest ou à l'est il peut y avoir un petit décalage mais le ressentir aussi dans son corps sentir que la lumière va commencer à baisser le froid va commencer à arriver et tout ça de se dire est-ce que dans ma vie aujourd'hui j'ai besoin de vivre un temps de retrait ou au contraire je sens que j'ai besoin d'être dans une forme d'ouverture parce que même si tout à l'heure vous m'avez demandé dans quelle saison je me situais c'est vrai que je me sens plus à l'automne de ma vie en revanche quand le printemps arrive je sens que ça me met aussi en mouvement tout ça me met en mouvement mais ça me met en mouvement différemment et pour porter par exemple un projet ou peut-être un nouveau livre une idée qui va germer donc on peut tout à fait vivre aussi ces cycles-là mais pour moi les équinoxes les solstices les changements de lune ça peut être autant de moments où on prend ce temps de retrait de recul ou juste faire une petite pause et ça peut prendre une heure avec un bon café et s'asseoir et prendre le temps d'être avec soi c'est d'être intime avec soi et d'être honnête avec soi d'être honnête d'être intime et on n'a pas c'est difficile aussi pour plusieurs d'entre nous on n'a pas d'idée de bien ou mal on n'a pas d'idée de bonne saison et mauvaise saison au niveau de la surmédiatisation on pense toujours que c'est mieux le printemps c'est mieux l'été mais vous vous nous dites fièrement que vous avez entamé l'automne de votre vie et pourtant dans cet automne vous parlez du printemps donc on a des phases de créativité de volonté de jaillissement de pulsions donc ça il faut vraiment que nos auditeurs le comprennent c'est pas parce qu'on se situe en automne ou en hiver qu'on est près de la mort et qu'il faut absolument s'isoler et tout arrêter on est d'accord oui on est d'accord au contraire je trouve ça assez magnifique de pouvoir se dire je suis dans cette saison de l'automne de ma vie et je sens ce jaillissement au printemps qui me remet dans ce mouvement qui me donne envie peut-être d'essayer quelque chose de nouveau et c'est ça qui ouvre nos paysages je crois que toute notre vie on peut ouvrir nos paysages et s'ouvrir à de nouvelles choses et les intégrer mais on le fait différemment on le fait avec peut-être plus de tranquillité plus de temps aussi pour intégrer découvrir c'est vrai que quand on regarde un enfant ou un adolescent il est pressé il est pressé de manger la vie comme il a envie de manger le soleil et ça ça fait partie de l'énergie de la jeunesse et c'est magnifique aussi à la voir chez les autres mais nous en tout cas on peut s'en inspirer pour se redonner un élan peut-être envisager un changement dans notre vie un changement de lieu de vie pourquoi pas un changement d'activité et le repenser mais en étant plus à l'écoute aussi de ces ressources à ce moment-là de notre vie donc quand on est à l'automne on a un peu moins de l'énergie vitale d'un enfant d'un adolescent ou d'un jeune adulte mais en tout cas ça peut être une grande inspiration aussi de voir ce mouvement de vie qui traverse alors pour terminer est-ce que vous pourriez nous donner trois recommandations un peu précises pour mieux synchroniser nos rythmes intérieurs avec les saisons qu'on soit citadins ou pas d'ailleurs peut-être effectivement de commencer sur ces solstices et ces équinoxes de sentir qu'il y a quelque chose qui se termine bon par exemple là on est dans l'été donc de sentir que l'été à l'équinoxe d'automne se termine et d'observer comment cette saison s'est déroulée comment on est aussi entré dans cette phase d'accomplissement de mûrissement de fructification et puis comment on se prépare à revenir à l'intérieur quel que soit notre âge et quel que soit le lieu où on vit donc c'est vraiment d'honorer ces passages comme des marqueurs en fait qui vont nous permettre de suivre ce mouvement de la nature et d'être plus dans un flot ou quelque chose de l'ordre de la fluidité et qui va accompagner donc avec l'entrée dans l'automne c'est peut-être revenir un peu plus à l'intérieur de l'automne de l'automne de l'automne de l'automne de l'automne faire des pratiques qui sont plus intérieures plus intimes moins chercher à être tout le temps en lien ou partager des repas mais voilà plus revenir à l'intérieur plus respecter ces besoins de repos parce que c'est ce qui se passe dans la nature dans les arbres la sève redescend il y a cette lumière qui vient sur les feuilles et puis les feuilles vont tomber donc voilà c'est accompagner ce mouvement qu'est-ce qui qu'est-ce qui a été fructueux cette saison cette année et puis qu'est-ce qu'on va laisser tomber dans la terre parce que quelque part c'est ce qui va permettre le renouveau et le terreau pour de nouveaux projets ou de nouvelles graines un très grand merci à vous chère Séverine Perron gardant d'être venue dans Métamorphose pour nous apprendre à mieux synchroniser nos rythmes intérieurs avec les saisons je rappelle votre nouveau livre intitulé Ouvrir les paysages le rythme de nos saisons intérieures aux éditions l'originelle Charles-Antony merci à vous et à très bientôt merci infiniment merci si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h